et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père intelligence suprême et cause première de toute chose avec son infini miséricorde par laquelle il nous envoie des esprits élevés des guides spirituels pour nous assister pour nous aider et pour bénéficier de cette aide il faut que nous fassions notre travail notre part d'études d'efforts de bonnes pensées de pratiques de la charité autour de nous qui nous élèvent et leur permet par l'inspiration et l'intuition de décupler nos forces de nous aider à surmonter les obstacles et les difficultés naturelles de la vie et aussi d'accomplir les missions que nous sommes engagés à réaliser dans le programme de cette incarnation donc nous les remercions pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour examiner un nouveau guide d'études de ce cours notamment aujourd'hui sur Alan Kardec que son exemple puisse nous servir pour nous motiver dans ce sens et que ces lectures puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient y assister dans nos domiciles respectifs voilà alors bonsoir à tous je vais garder la salle d'attente sous les yeux donc depuis le début de l'année on avait vu donc le contexte historique le spiritisme définition et but les points principaux de la philosophie les phénomènes qui ont précédé le spiritisme c'était la semaine dernière à Heidsville et l'étape tournante et aujourd'hui on va voir Alan Kardec le professeur et le codificateur les vidéos alors celle du cours de la semaine dernière j'ai un peu traîné avant de le mettre mais ça y est elle y est donc vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube Alan Kardec de la Fédération Spirite Française donc aujourd'hui on va voir en fait c'est une petite biographie d'Alan Kardec par qui tout a commencé alors il y a plusieurs biographies qui ont été faites sur Alan Kardec donc une toute première assez courte qui a été prononcée par Camille Flammarion à la cérémonie de son enterrement après la deuxième plus ancienne c'est celle qui a été faite en 1873 par Anna Blackwell donc c'est une Anglaise qui vivait à Paris et qui avait traduit le livre des esprits en anglais et dans laquelle il y avait cette biographie ensuite bon vous en avez plusieurs autres au total je ne les ai pas comptés mais il y en a bien une quinzaine ou une vingtaine aujourd'hui parmi les plus connus il y a celle de Henri Sauss qu'il a écrit tout au début du XXe siècle Henri Sauss n'avait pas connu Kardec personnellement et sinon la suivante qui a vraiment été la plus complète elle a été faite par deux Brésiliens Francisco Tizen et Zeus Montuil qui étaient venus à Paris dans les années 70 et donc ils avaient fait des recherches assez minutieuses et remarquables pour l'époque où il n'y avait pas encore internet sur Hippolyte Léon-Denisa-Rivaille qui était le vrai nom de Talan Kardec et donc c'est une biographie en deux volumes que vous pouvez trouver aussi chez Jean-Pierre Pipineau si ça vous intéresse et puis parmi les dernières il y en a une dénommée Jean-Marc Arel Ramon donc c'est un auteur qui n'est pas purement spirite mais il est spiritualiste et il a écrit cette biographie sur Allan Kardec il y a deux, trois ans et on en a publié aussi une au niveau du donc je suis co-auteur d'ailleurs au niveau du mouvement spirite francophone donc c'est la toute dernière qui a été publiée avec déjà des résultats des recherches récentes parce que il faut savoir que il y a ces dernières années il y a énormément de documents qui sont apparus entre guillemets qui sont tombés du ciel qui ont été retrouvés des documents originaux d'Alan Kardec et en plus donc il y a le fait que beaucoup d'archives publiques ont été digitalisées aujourd'hui notamment les archives d'état civil cela a permis encore d'approfondir davantage cette biographie d'Alan Kardec donc son vrai nom c'est tel qu'on le voit sur son certificat de naissance c'est Denisa Hippolyte Léon Rivail c'est dans cet ordre-là que c'est écrit sur Hippolyte écrit comme ça H-Y-P-O-L-I-T-E parce qu'il y a quatre manières d'écrire Hippolyte qui sont admises et donc celle qu'il utilisait sur son certificat de naissance c'est celui-ci il est né à Lyon le 3 octobre 1804 donc il est né dans l'adresse c'est rue Sala et rue Sala en fait là où il est né c'était un établissement d'eau thermale dont une des propriétés c'était d'aider les femmes qui avaient des difficultés à avoir des enfants donc c'est pour ça que sa mère elle était là-bas quand il est quand il est né mais ils n'habitaient pas à Lyon Kardec Riva et le petit Riva et la famille ils n'ont jamais habité à Lyon ils ont habité en fait à Bourg-en-Bresse et dans une petite ville à Bourg-en-Bresse à côté de Bourg-en-Bresse qui s'appelle Saint-Denis-les-Bourgs voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ses parents ils s'étaient mariés en 1792 donc 12 ans avant sa naissance qui est une période longue pour l'époque donc qui n'était pas compris par les premiers biographes et maintenant on comprend mieux parce qu'en fait il a eu un grand frère et une grande sœur qui sont nés avant lui mais qui sont décédés et jeunes et on a découvert aussi plus récemment qu'il a eu une petite sœur qui est née en 1806 qui s'appelait Isor et on ne sait pas encore où et quand elle est décédée mais elle a aussi dû mourir relativement jeune puisque quand il s'est marié en 1832 il était le fils unique donc ça ce sont des choses maintenant qu'on a réussi à établir si un jour l'un d'entre vous a une inspiration ou trouve quelque chose sur Isor on ne sait pas elle n'est pas morte à Bourg-en-Bresse ni à Saint-Denis-les-Bourgs ni à Lyon on a déjà cherché un peu partout mais bon elle a dû décéder quelque part aussi relativement jeune ce qu'on a trouvé aussi récemment c'est que son père Jean-Baptiste Antoine Rivail il était avocat ou juge militaire et il exerçait dans l'armée des Alpes qui a à un moment donné été dirigé par le général Napoléon et donc il était relativement proche de Napoléon et donc en 1804 Napoléon en fait s'est fait couronner empereur en décembre deux mois après la naissance de Rivail et le père de Rivail était il habitait il était en ce moment temporairement au moment de la naissance temporairement à Paris donc il avait certainement suivi le général Napoléon qui donc allait tout de suite après devenir empereur donc on n'a pas plus de détails encore sur ce café Jean-Baptiste Antoine Rivail à Paris ce qu'on sait par contre c'est que quand quand est né Iso Rivail en 1806 donc ça on le voit sur son certificat de naissance il habitait dans une ville qui s'appelle Bellevaisse en Dordogne et ce que ce qui est établi par plusieurs documents notamment le document le certificat de mariage et puis d'autres documents où la mère de Kardec qui était Jeanne-Louise Duhamel a vendu un certain nombre de biens qu'elle possédait dans le département de Lens c'est que Jean-Baptiste Antoine Rivail avait entre guillemets disparu sans laisser de nouvelles aux alentours de 1807 donc ça veut dire que le jeune Denisard Hippolyte Léon Rivail il était orphelin de père quand il avait trois ans le père avait disparu et là aussi comment dire les mensonges ne tiennent pas longtemps on a retrouvé ces traces ce sont des généalogistes catholiques qui nous ont aidé à retrouver le fait que Jean-Baptiste Antoine Rivail est en fait mort vers 1800 je ne sais plus c'est 41 non 1834 qu'il est en fait décédé à Périgueux en Dordogne et donc ça il y avait on a pu aller donc en Dordogne voir sa succession et donc en savoir un peu plus en fait à l'époque donc il était hébergé c'est Jean-Caftier à qui il avait donné tout son héritage et donc quand le cafetier après il est allé voir cet héritage après la succession en fait il avait pratiquement plus aucun bien en fait il est mort pauvre et il avait il y avait juste une rente qui d'un capital qui ne lui appartenait pas à lui mais qui appartenait à une veuve Marie Lavaux veuve trémoulait de laissale si je me rappelle bien et donc en cherchant plus loin on a su qui était cette dame et on a vu aussi qu'en fait en 1815 quand la fille de cette dame s'est mariée ainsi que le métaillé Jean-Baptiste Antoine Riveil donc le père d'Alain Kardec était présent donc l'hypothèse la plus probable c'est qu'il a abandonné le domicile conjugal il s'est fait passer pour disparu mais en fait il s'était remis avec cette veuve et donc était resté dans ce département de la Dordogne donc comme résultat le petit Denisard Hippolyte Léon Riveil il a grandi tout seul enfin avec dans son noyau familial qui était la mère la grand-mère la mère de la mère ainsi que un oncle donc un frère de la mère et donc c'est dans ce noyau familial qu'il a grandi alors le grand-père du Hamel le père le grand-père maternel d'Hippolyte c'était quelqu'un de très connu dans le département de l'Ain il n'était pas préfet gouverneur enfin dans les autorités locales quelqu'un de très de très influent et il a été guillotiné en 1794 par les révolutionnaires juste après la révolution qui était particulièrement sanguinaire dans le département de l'Ain donc voilà pourquoi il a grandi avec uniquement ces trois personnes ils ont néanmoins réussi à le faire étudier dans cet institut de Pestalozzi ça c'est un fait qui est connu dans les biographies tout ce que je viens de vous raconter ces détails-là vous ne le trouverez pas sauf dans la toute dernière biographie mais dans les plus anciennes il n'y avait pas ces choses qui n'avaient pas encore été retrouvées donc par contre le fait qu'il ait étudié chez Pestalozzi on le trouve dans toutes les dans toutes les biographies à Iverdon en Suisse et c'était un institut parmi les plus célèbres d'enseignement à l'époque en Europe donc il a côtoyé là-bas plein de de jeunes collègues qui venaient de différents pays de différentes cultures de différentes religions c'était un moment assez fondamental je pense dans son éducation parce que ça lui a donné cette ouverture culturelle et l'un c'était exclusivement catholique à l'époque mais là il avait connu des orthodoxes il avait connu des protestants il avait connu des amis qui parlaient anglais néerlandais russe et là aussi il y avait peu d'éléments prouvant sa présence là-bas mais on a retrouvé aussi grâce ils en parlaient dans une revue scientifique et morale du spiritisme des années 1920 et ça a été retrouvé aussi par nos amis de chercheurs catholiques que dans les certificats de résidence les visas les registres qu'on trouve en Suisse effectivement on parle de Jeanne-Louise du Hamel et son fils qui habitait à Iverdon entre 1815 et jusqu'en juin 1820 donc ce sont les cinq années où il a étudié dans cet institut Pestalozzi à Iverdon ensuite en revenant d'Iverdon en 1820 ils ont probablement été de nouveau à Bourg-en-Bresse où ils habitaient mais en 1822 donc 1822 ses parents sa mère et son oncle ont vendu des biens qu'ils avaient dans le département de Lain et ils ont déménagé à Paris donc la première adresse qu'ils ont eu à Paris c'est une adresse qui est connue c'est le 117 rue de la Harpe elle est connue parce que juste après donc en 1823 Rivaille a publié son premier livre donc vous voyez il n'avait même pas 19 ans quand il a publié un livre sur l'arithmétique selon les méthodes de Pestalozzi avec des améliorations etc donc c'est un livre le premier livre écrit par alors il avait inverti l'ordre des prénoms c'était Hippolyte Léon Denisa Rivaille c'est comme ça qu'il signait tous ces documents même si son nom officiel sur le certificat de naissance c'est celui que vous voyez là Denisa Rippolyte Léon Rivaille et donc sur ce livre il y avait marqué aussi cette adresse 117 rue de la Harpe alors je ne sais pas si vous connaissez Paris mais bon il y a plusieurs personnes qui sont allées voir on voit souvent des photos de la rue de la Harpe elle existe toujours elle est dans le dans le quartier latin près de la Seine tout en bas mais c'est une rue qui est relativement petite et puis les numéros ils arrivent à 20 ou à 30 ils n'arrivent pas à 117 mais en regardant là aussi les plans de l'époque qu'on trouve aux archives municipales de Paris on voit qu'en fait la rue de la Harpe à l'époque elle était beaucoup plus longue et elle remontait pratiquement jusqu'à la place du Luxembourg et donc c'est quelques années plus tard que les grands boulevards où ils ont été faits à Paris notamment le boulevard Saint-Michel qui a été fait dans la deuxième enfin pendant le au milieu à peu près du 19ème siècle et on a retrouvé avec les plans de l'époque et ceux d'aujourd'hui que ce pavé de maison où il y avait ce numéro 117 rue de la Harpe il existe toujours alors je n'ai pas le numéro par cœur mais je crois c'est 56 ou 57 boulevard Saint-Michel aujourd'hui c'est le pavé quand vous montez le boulevard Saint-Michel à pied bien sûr puisqu'il est sens unique en descendant vous avez sur votre gauche la place de la Sorbonne et puis c'est le pavé de maison juste après voilà et donc on voit très bien la forme des immeubles et tout qui existait en 1823 22-23 et qui existe encore aujourd'hui voilà pour la petite histoire et c'est là donc où il a écrit ce livre quelques années plus tard il a fondé je vais descendre je pense parce qu'on trouvera plus les détails cours pratiques et théoriques d'arithmétique d'après les principes de Pestalozzi avec des modifications donc c'était annoncé en février 1823 et donc le livre il est sorti en décembre 1823 quand il avait 19 ans voilà il a commencé sa carrière pédagogique donc il a publié beaucoup d'autres livres ainsi que des plans pour améliorer l'éducation publique donc vous voyez 1828 plan proposé pour l'amélioration de l'instruction publique c'est un plan qui a été connu à l'époque puisqu'il a été présenté dans le ministère de l'éducation de l'époque et il y avait pas mal de commentaires très favorables sur ce document qu'il avait réalisé après il a écrit une grammaire 1831 encore une fois un document sur le système d'éducation en harmonie avec les besoins de l'époque 1831 un mémoire sur l'instruction publique aussi en 1831 ensuite les manuels des examens pour les brevets de capacité 1846 traité complet d'arithmétique 1847 pour les exercices réformes concernant les examens et les maisons d'éducation 1847 catéchisme grammatical de la langue française 48 dictée normale des examens 49 dictée du premier du second âge 1850 et la grammaire normale des examens qu'il a été co-auteur avec une autre personne qui s'appelle Lévi-Alvarez en 1849 donc voyez il a vraiment écrit beaucoup d'ouvrages pédagogiques c'était en fait sa carrière depuis 1823 il s'est consacré à l'éducation il avait d'ailleurs fondé en 1825 une école du premier degré qui fonctionnait rue Richer à Paris parce que rue de la Harpe c'était certainement trop petit puis ils avaient déménagé rue Vaud-Girard où ça fonctionnait les années suivantes et en août 1831 donc l'institut allant croissant croissant c'était le primaire après le premier degré après c'était le secondaire aussi il y avait plusieurs classes etc donc l'institut il a déménagé dans un local assez ample qui est aux 35 rue de Sèvres et qui était loué à des jésuites ce local cette adresse 35 rue de Sèvres bon les bâtiments de l'époque n'existent plus mais c'est toujours encore aux 35 rue de Sèvres aujourd'hui et puis il y a d'ailleurs une église dans le fond derrière l'immeuble nouveau qui a été fait devant donc à l'emplacement où fonctionnait cet institut Rivail et donc il a travaillé cet institut a fonctionné sous sa direction entre 1831 et 1840 pour un certain nombre de raisons il a dû le fermer là vous voyez les sociétés savantes dans lesquelles il a participé puisqu'il était connu dans le domaine de la pédagogie forcément il allait dans ces différentes sociétés d'encouragement pour l'industrie nationale en 1825 à 21 ans émulation agriculture sciences l'art de département de l'un là où il était jeune en 1828 société de prévoyance des chefs d'institutions en 1829 société grammaticale aussi société française de statistiques universelles en 1831 éducation nationale l'académie d'arras en 1831 où il a aussi écrit une thèse qu'il faudra que je rajoute dans ses écrits qui manque l'institut historique en 1834 l'institut historique c'est un institut qu'on vous cherchait sur Wikipédia qui est très connu où il y avait des gens comme Ampère Lamney l'accord d'air il y avait plein plein donc vraiment Rivail côtoyait l'intellectualité de l'époque en France dans ses différentes sociétés ce qui est intéressant c'est qu'il avait vraiment connu l'accord d'air et l'amné qui sont deux qui se sont désincarnés avant la codification du spiritisme et qui ont donné des communications à la société parisienne des études spirites après 1858 et il les avait en fait connus vivants et il dit quelque part c'est d'autant plus facile d'identifier les esprits qui se communiquent quand il les a connus alors qu'ils étaient vivants et donc là dans ces instituts-là on a maintenant la preuve qu'il les avait au moins ces deux-là effectivement connus donc il connaissait plein de monde à Paris et il y a plein de monde qui le connaissait c'était vraiment quelqu'un qui était devenu célèbre dans ce milieu de la pédagogie donc en 1840 des circonstances matérielles indépendantes de sa volonté les biographes disent que c'est son oncle qui était vicié au jeu et qui avait perdu beaucoup d'argent il avait ruiné la famille il a été obligé de vendre cet institut donc ça on en a la preuve de cette vente dénommée pilote pitolé de monsieur pitolé donc l'institut continue à être dirigé par monsieur pitolé et plus par rivail ce monsieur pitolé apparemment c'était quelqu'un qui n'était pas aussi rigoureux que lui puisque quand il a rendu l'institut ça ne durait que deux ou deux ans ou trois ans quand il a rendu le local aux jésuites c'était assez délabré et les jésuites ont ensuite fait un procès à pitolé et puis quoi le pauvre rivail il était plus ou moins resté garant puisque la location elle était à son nom c'est lui qui a été obligé en plus de la ruine au jeu les pertes de son oncle c'est lui qui a été obligé de payer il a été condamné à payer pour les réparations dans le local qui ont été causées par d'autres et à partir donc de 1840 il a été obligé de se débrouiller d'exercer d'autres activités donc on voit des activités dans une banque d'échange avec de Lachatre Maurice Lachatre qui a écrit c'était un encyclopédiste de l'époque qui a été obligé de s'exiler en Espagne un peu plus tard parce qu'il était républicain et donc après le coup d'état de Napoléon comme Victor Hugo comme d'ailleurs Pierre Gaëtan les maris et d'autres ont été obligés de s'exiler mais cette banque d'échange pareil elle a duré deux ans puis elle a été dissoute donc ça ça n'a pas été non plus un grand succès on a retrouvé là les documents notariés aux archives qui sous-tendent tout ça et donc il a travaillé aussi dans une compagnie d'assurance dans lesquelles il faisait des calculs de probabilité parce que l'assurance c'est que ça c'est faire des calculs de probabilité de risque et donc il était consultant dans une société d'assurance et ce qu'on a retrouvé aussi c'est qu'il s'intéressait aussi au théâtre et donc il avait soit des activités comptables soit des prises de participation dans différents théâtres voilà par contre en 1800 alors voilà il y a la petite Louise donc ils n'ont pas eu d'enfant naturel avec alors j'ai oublié de dire qu'ils s'étaient mariés avec Amélie Boudet en 1832 donc là on a retrouvé tous les documents aussi le contrat de mariage donc ils se sont épousés en février 1832 ils avaient apparemment apparemment pas eu d'enfant naturel mais ils ont élevé et éduqué une petite fille qu'ils appelaient la petite Louise alors elle n'avait pas leur nom de famille parce qu'à l'époque la loi ne leur permettait pas d'adopter un enfant il y avait des conditions qui ne remplissaient pas mais bon la petite Louise elle était chez eux un peu comme dans une famille d'accueil et notamment quand Amélie elle allait voir ses parents à elle qui habitaient dans la Sarthe dans une petite ville qui s'appelle Château du Loir c'est sur le Loir L-O-I-R pas trop loin de Tours d'ailleurs l'été Amélie allait là-bas elle emmenait la petite et puis donc il y avait les correspondances et les lettres qu'on a retrouvées que vous pouvez d'ailleurs trouver aujourd'hui en ligne sur un site qui a été fait par l'université fédérale brésilienne de Juiz de Fora qui s'appelle projetocardec.com.br vous cherchez projetocardec vous trouverez et vous y trouverez notamment toutes ces lettres qui nous ont permis de découvrir toutes ces informations par contre cette petite elle est décédée avant d'avoir atteint les 10 ans en fin novembre ou début décembre 1845 on n'a pas encore réussi à établir son identité exacte maintenant que les archives municipales ont enfin scanné et mis en ligne l'état civil reconstitué des décès de cette période on va pouvoir refaire une recherche pour essayer de trouver qui c'était on a il y a deux entre guillemets candidates une qui s'appelait d'ailleurs Duhamel qui avait le nom de sa mère et de son oncle donc ça c'est une des hypothèses et l'autre hypothèse c'est une Louise Legrand qui était donc la mère très pauvre et puis le père inconnu voilà donc mais entre les deux il y a encore quelques incohérences on n'est pas sûr encore il faut continuer les recherches pour tirer ça au clair et donc entre 1844 et 1850 Amélie donc son épouse elle a dirigé une école de commerce et pension de jeune fille qui fonctionnait rhum au conseil à Paris et Rivail lui donnait des cours alors dirigé par Amélie pourquoi parce qu'à l'époque les pensions de jeune fille devaient être dirigées par des femmes ne pouvaient pas être dirigées par des hommes c'était la loi de l'époque et donc vous voyez c'est un établissement qui a fonctionné quand même pendant six ans au moins qui était assez prospère où ils avaient pas mal d'élèves et on a retrouvé des discours il y en a quelques-uns qu'on a commencé à publier dans la revue Spirite pour ceux qui sont abonnés vous voyez une image de l'original ainsi que la transcription et c'était ils faisaient vraiment un travail remarquable à l'époque par contre là encore en 1850 pour différentes raisons ils ont été obligés de céder ce pensionnat à quelqu'un d'autre et en 1849 probablement grâce au revenu de ce pensionnat de cette école et aussi peut-être grâce à ce qui avait resté ce qui était resté de l'héritage de ses parents d'Amélie qui était décédé juste avant en 1846 ils ont pu acheter leur propriété connue qu'ils ont conservé jusqu'à leur mort qui était au 35 Villa Ségur à Paris 35 avenue de Ségur donc la Villa Ségur à Paris et aujourd'hui quand vous cherchez Villa Ségur à Paris vous trouvez effectivement une Villa Ségur et donc là aussi on a réussi à réconcilier les plans de l'époque et d'aujourd'hui donc c'était bien exactement à cet endroit-là où il y avait la Villa Ségur mais bon au lieu d'avoir des gros immeubles urbanisés comme on voit aujourd'hui c'était des petites maisons avec derrière un énorme jardin qui leur appartenait et donc ils étaient allés habiter là-bas en 1850 Riva donc il donnait des cours à ses jeunes filles notamment les cours de 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 cours dans d'autres institutions comme celui de de Lévi Alvarez qu'on a vu tout à l'heure avec lequel il a co-écrit un livre et il donnait aussi des cours particuliers voilà donc vous voyez ces autres activités il y a la banque d'échange avec la Châtre la compagnie d'assurance le théâtre dont on a parlé il avait aussi des fonctions de liquidateur de différentes sociétés des sociétés liées au théâtre il a déposé un brevet pour une cuvette de siphon mobile donc ça c'était en 1850 quand ils ont commencé à installer les égouts de Paris avec il s'était rendu compte que dans les bouches d'égouts il y a les odeurs des égouts qui remontaient et donc c'était un inconvénient qu'il avait fait un brevet pour un siphon pour éviter les siphons qu'on met aujourd'hui partout justement pour éviter ça il avait participé à l'inventer mais là il a essayé d'industrialiser cette invention et là aussi apparemment c'était pas un grand succès donc ce qu'on peut voir c'est qu'en gros entre 1840 et 1855 au moins il a toujours eu beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts c'était une lutte permanente de petits boulots à droite à gauche pour pouvoir assister à assurer la subsistance de la famille il a travaillé il a fait de la comptabilité dans un journal catholique qui s'appelle l'univers et dans une librairie catholique aussi qui était une succursale de la librairie pélago installée à Lyon donc il y avait une succursale à Paris et donc vous voyez plus la révision et la publication de ses livres pédagogiques comme on l'a vu avant donc en 1855 56 même 57 il travaillait dans une librairie catholique quand il a publié le livre des esprits donc on peut comprendre pourquoi c'est peut-être une des raisons aussi qu'il ait adopté un pseudonyme qui est d'Alain Kardec qu'il n'a pas signé ces livres-là sous son vrai nom mais bon il ne s'en est jamais caché tout le monde le savait et puis il y a la petite histoire qui dit mais ça on n'a pas encore réussi à trouver des documents là-dessus qu'il a évidemment quand les propriétaires catholiques de l'univers et de pélago ont vu qu'il s'était lancé qu'il avait publié un livre sur le spiritisme il s'est fait et ils l'ont gentiment remercié donc ça c'est la phase ribaille donc vous voyez par biographie vous verrez il y a pas mal de choses mais il n'y a pas tout la petite Louise c'est quelque chose qu'on a découvert on savait qu'il y avait une petite Louise on pensait que c'était sa mère parce que longtemps on n'a pas su quand sa mère était décédée en fait elle est décédée quelques mois après le mariage en 1832 et c'est plus tard qu'on a découvert que cette petite Louise c'était pas sa mère mais c'était une enfant ça c'est notamment grâce à plusieurs centaines de documents qui sont apparus originaux de l'époque qui sont apparus dans la librairie Les Maris l'héritier de la librairie Les Maris et qui heureusement ou malheureusement je ne sais pas comment le dire ont été achetés par un collectionneur brésilien et donc emmenés au Brésil donc ces documents là ne sont plus en France ils sont au Brésil mais ce Brésilien il est assez ouvert donc il collabore aussi avec ce projet de l'université de Juiz de Fora et puis donc ces documents sont aussi digitalisés transcrits traduits et mis en ligne à la disposition de tout le monde après les premiers contacts de Rivail avec les phénomènes médiumniques donc on trouve des informations dans les œuvres posthumes et donc c'est Rivail lui-même Kardec lui-même qui avait commencé à écrire l'histoire de comment ça s'est passé au début et donc là vous retrouverez les citations par rapport à ce que les citations qui viennent directement des œuvres posthumes et donc c'est en 1854 que j'entendis parler pour la première fois des tables tournantes alors que vous avez vu 1848 c'était déjà six ans avant et les tables tournantes en France c'était déjà en 1850 51 52 donc lui il en a entendu parler pour la première fois que en 1854 par un ami qui s'appelait Monsieur Fourtier et puis donc qui lui disait il y a des tables qui bougent alors au début il l'avait cru et ensuite un peu plus tard Monsieur Fourtier lui a dit écoutez non seulement les tables elles bougent mais en plus elles répondent à des questions et là il était devenu sceptique en disant là il faut m'expliquer que la table elle a un cerveau pour penser qu'il y a une intelligence quelque part dans la table puisque c'était logique comme il disait que c'était la table qui répondait aux questions il n'avait pas encore imaginé que c'était des esprits intelligents qui faisaient bouger la table et donc un peu plus tard donc au début de 1855 il a rencontré un Monsieur Carlotti quelqu'un qu'il connaissait depuis 25 ans et qui lui a parlé encore une fois de ces phénomènes mais qu'il a réussi à le convaincre donc au mois de mai d'aller chez une somnambule Madame Roger avec Monsieur Fourtier toujours le même où ils ont rencontré des gens Monsieur Patier Madame de Pleine Maison qui étaient des gens extrêmement sérieux et qui parlaient qui confirmaient effectivement que les tables donnaient des réponses et ça l'a convaincu d'aller assister aux expériences qui avaient lieu chez Madame de Pleine Maison rue Grange-Batelier numéro 18 et donc il a dit je veux voir et donc c'est là où il a vu ce phénomène des tables tournantes et donc comme il avait le sens d'observation qu'il avait reçu dès Pestalozzi il a tout de suite vu qu'il n'y avait pas de triche pas de fil pas d'élastique pas de lacet pour soulever la table et tout que la table vraiment bougeait toute seule il avait vu effectivement que quand on posait des questions la table donnait des réponses donc il faisait ça un peu comme un jeu il a vu aussi l'écriture médiumnique avec une courbeille et un crayon qui écrivait sur une ardoise donc les expériences qui se faisaient chez cette madame de pleine maison voilà et c'est là où il a dit tiens j'entrevis sous ces futilités apparentes et l'espèce de jeu que l'on se faisait de ces phénomènes quelque chose de sérieux et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir voilà donc c'est là qu'il avait reconnu entre guillemets la mission qu'il attendait dans cette vie voilà et donc il avait observé vraiment dans le détail avec il avait connu aussi la famille Baudin où il y avait les deux jeunes femmes alors ce n'était pas des filles de 15 et 16 ans comme c'est dit dans certaines biographies mais elles avaient déjà 22-23 ans elles s'étaient mariées d'ailleurs en 1857 donc là aussi on peut vous donner on les a publiés aussi dans la revue Spirite leur identité exacte et ils habitaient rue de Rochechouar et donc là il a commencé à participer régulièrement à ces séances et les deux Demoiselles Baudin en fait elles écrivaient c'était déjà de la psychographie donc ça permettait quand même d'avoir des questions et des réponses un peu plus soutenues et donc c'est là où il a dit il a commencé à analyser les réponses qui étaient venues et puis c'est pas possible que ça vienne des médiums ça vient vraiment d'une autre intelligence voilà c'était un effet intelligent qui devait avoir une cause intelligente étrangère et donc les études sérieuses il a vraiment commencé à les faire chez la famille Baudin il avait pris la conscience de l'ampleur et de la tâche qui l'attendait c'était mais donc il était il s'était vraiment engagé à fond dans ses études en parallèle avec ce travail de comptable au librairie Pélago et au journal catholique l'univers et vous voyez il fallait agir avec circonspection être positiviste et non idéaliste donc ça s'est terminé fin janvier l'exposition fontographie qui a eu lieu à la maison d'Auguste Comte à Paris dans le 6ème que je suis allé visiter en décembre et le conservateur du musée là-bas il m'avait dit ouais mais j'avais trouvé bizarre qu'il y avait le bus de Kardec et puis des images de fantômes dans la maison d'Auguste Comte qui était le chef du positivisme et donc quand j'avais posé la question comment ça se fait que vous avez fait cette exposition ici et il m'a dit effectivement tout opposé Kardec et Auguste Comte je lui ai dit non non parce que Kardec en fait il a utilisé la méthode positive la méthode d'Auguste Comte la méthodologie scientifique de l'époque si vous préférez pour étudier ces phénomènes là et là on le voit dans ses propres écrits il a dit il fallait être positiviste et non idéaliste il fallait y aller avec le sens de l'observation et de recherche la méthodologie scientifique et non pas surtout pas avec des idées préconçues et c'est comme ça qu'il a donc petit à petit commencé à recueillir les éléments qui lui ont permis d'écrire le livre des esprits qui est paru à peine moins de deux ans après donc en avril 1857 les premiers résultats de mes observations c'est que les esprits n'étant autres que les âmes les hommes n'avaient ni la souveraine sagesse ni la souveraine science donc il a toujours il a vu qu'il y a des esprits qui racontaient n'importe quoi qu'il fallait exercer le discernement et puis trier les communications et donc c'est c'est ce qui lui a permis d'éviter les erreurs de tout prendre à la lettre de prendre pour du pain béni tout ce que les esprits dictent ce qui aurait été une grande erreur et ensuite ben voilà les essais en fait les esprits mais qui vous êtes pour donner ces communications ben nous sommes les esprits on était vivant on s'est désincarné sur la terre pour moi pour certains d'entre eux on s'est désincarné puis maintenant depuis le monde des esprits on arrive à se communiquer avec vous par ce biais par ces moyens donc par la médiumnité c'était pas une hypothèse préconçue c'est le phénomène lui-même qui s'est révélé dans ce sens voilà qu'est-ce qui se passe avec la connexion internet vous m'entendez toujours ? ouais on va continuer bon et donc il avait vu en fait qu'il y avait des esprits qui racontaient n'importe quoi par contre il y en avait d'autres qui écrivaient des trucs qui étaient absolument d'une profondeur largement au-delà des connaissances humaines et des conceptions humaines ou des médiums qui les écrivaient à l'époque et quand il avait pris ce travail en 1855 avec tout le sérieux qui le caractérise il y a plein de gens qu'il avait connu donc monsieur Tiedemann Victorien Sardou le fameux acteur de théâtre de l'époque qui est d'ailleurs un aïeul de Michel Sardou le chanteur contemporain ils lui ont donné une série de cahiers de communication qu'ils avaient reçus donc en gros il a reçu tout un matériel qu'il a décortiqué analysé trié organisé pour écrire le livre des esprits donc c'est pour ça qu'on parle du codificateur et pas du fondateur ni de l'auteur après bon en 1856 quand il participait à une réunion chez monsieur C trois petits points il y avait la médium qui s'appelait Aline C trois petits points donc ça on n'a pas encore réussi à trouver qui c'était donc là pareil si l'un d'entre vous a une idée elle sera bienvenue il y a un esprit qui se communiquait qui signait esprit de vérité le fameux esprit de vérité qui avait été annoncé dans l'évangile de Jean l'esprit de vérité qui vous rappellera toute chose et puis un esprit qui était venu et qui apparemment que Kardec avait identifié comme étant enfin Rivail encore à l'époque comme étant un esprit très élevé il se communiquait et donc il a profité de cette occasion pour dire bon je désirais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette mission qui m'a été assignée dites-moi si c'est une épreuve pour mon amour propre si on m'a fait miroiter une mission qui n'est pas la mienne j'ai sans doute le désir de contribuer à la propagation de la vérité mais du rôle de simple travailleur à celui de missionnaire en chef la distance est grande et je ne comprendrai pas ce qui pourrait justifier en moi une telle faveur de préférence à tant d'autres qui possèdent des talents et des qualités que je n'ai pas donc vous voyez sa position c'était c'est pas possible qu'on confie une telle mission à moi et donc réponse de l'esprit de vérité je confirme ce qui t'a été dit mais je t'engage à beaucoup de discrétion si tu veux réussir tu sauras plus tard des choses qui t'expliqueront ce qui te surprend aujourd'hui n'oublie pas que tu peux réussir comme tu peux alors faiblir je pense que là c'est faillir dans ce dernier cas un autre te remplacerait car les desseins de Dieu ne reposent pas sur la tête d'un homme ça c'est les réponses comme j'aime c'est vraiment bon voilà il ne lui a pas dit tu vas réussir même s'il le savait il savait les capacités qu'il avait et qu'il n'avait certainement pas non il lui a dit tu peux te planter et si tu te plantes il y en a un autre qui va te remplacer mais c'est à toi que la mission de le faire à l'origine c'est à toi donc c'est comme ça que les guides spirituels en fait s'adressent à nous ils ne vont jamais nous donner des garanties ils vont nous laisser le libre arbitre ils vont nous laisser notre liberté qui feront que si on réussit dans la tâche c'est nous qui en aurons le mérite ils ne vont pas faire le boulot à notre place ne parle donc jamais de ta mission ce serait le moyen de la faire échouer ça ferait des jaloux etc elle ne peut être justifiée que par l'oeuvre accomplie si on reconnait l'arbre à ses fruits et tu n'as encore rien fait boum c'est franc clair et direct si tu l'accomplis les hommes seront le reconnaître tôt ou tard eux-mêmes car c'est aux fruits qu'on reconnait la qualité de l'arbre donc question de Kardec je n'ai certes nulle envie de me targuer d'une mission à laquelle je crois à peine moi-même si je suis destiné à servir d'instrument pour les vues de la providence qu'elle dispose de moi dans ce cas je réclame votre assistance et celle des bons esprits pour m'aider et me soutenir dans cette tâche on a vu qu'il avait quand même passé 15 ans de difficultés à devoir courir pour pouvoir assurer la subsistance matérielle donc il a dit ok moi je veux bien me dédier à ça mais il faut me donner un petit coup de main aussi de votre côté réponse notre assistance ne te fera pas défaut mais elle serait inutile si de ton côté tu ne faisais pas ce qui est nécessaire c'est vraiment boum vous voyez tu as ton libre arbitre c'est à toi d'ennuiser comme tu l'entends aucun homme n'est fatalement contraint de faire quelque chose une leçon très profonde sur le libre arbitre appliqué à lui-même demande de Kardec de Rivail à l'époque quelles sont les causes qui pourraient me faire échouer serait-ce l'insuffisance de mes capacités parce que je n'ai pas les capacités intellectuelles pour faire le boulot réponse non mais la mission des réformateurs est pleine d'écueils et de périls la tienne est rude je t'en préviens car c'est le monde entier qu'il s'agit de remuer et de transformer il monte la barre encore plus haut ne crois pas qu'il te suffise de publier un livre deux livres dix livres et de rester tranquillement chez toi non il te faudra payer de ta personne tu soulèveras contre toi des haines terribles des ennemis acharnés conjureront ta perte tu seras en but à la malveillance à la calomnie à la trahison même de ceux qui te sembleront les plus dévoués tes meilleures instructions seront méconnues et dénaturées plus d'une fois tu succomberas sous le poids de la fatigue en un mot c'est une lutte presque constante que tu auras à soutenir et le sacrifice de ton repos de ta tranquillité et de ta santé et même de ta vie car sans cela tu vivrais plus longtemps et bien plus d'un recul quand au lieu quand au lieu d'une route fleurie il ne trouve sous ses pas que des ronces des pierres aiguës et des serpents pour de telles missions l'intelligence ne suffit pas il faut d'abord pour plaire à Dieu de l'humilité de la modestie et du désintéressement car il abat les orgueilleux les présomptueux et les ambitieux pour lutter contre les hommes il faut du courage de la persévérance et une fermeté inébranlable il faut aussi de la prudence et du tact pour conduire les choses à propos et ne pas en compromettre le succès par des mesures ou des paroles intempestives il faut enfin du dévouement de l'abnégation et être prêt à tous les sacrifices tu vois que ta mission est subordonnée à des conditions qui dépendent de toi alors c'est à la limite un peu effrayant mais bon la réaction de Rivaï c'était de faire une prière en disant Seigneur si vous avez dénié jeter les yeux sur moi pour l'accomplissement de vos desseins que votre volonté soit faite ma vie est entre vos mains disposez de votre serviteur en présence d'une aussi grande tâche je reconnais ma faiblesse ma bonne volonté ne faillera pas mais peut-être mes forces me trailleront elles suppliez à mon insuffisance donnez-moi les forces physiques et morales qui me seront nécessaires soutenez-moi dans les moments difficiles et avec votre aide et celle de vos célestes messagers je m'efforcerai de répondre à vos buts vous voyez il avait compris la mission il avait senti qu'il fallait qu'il le fasse qu'il fallait qu'il affronte tous ces dangers et tous ces périls qu'on lui annonçait et ça c'était donc en mai 1856 et dix ans plus tard il a écrit une note quand il avait revu ce papier j'ai écrit cette note au 1er janvier 1867 dix ans et demi après que cette communication m'a été donnée et je constate qu'elle s'est réalisée de tous points car j'ai éprouvé toutes les vicissitudes qui m'y sont annoncées j'ai été en but à la haine d'ennemis acharnés à l'injure à la canobnie à l'envie à la jalousie des libellés infâmes ont été publiés contre moi mes meilleures instructions ont été dénaturées j'ai été trahi par ceux en qui j'avais mis ma confiance payé d'ingratitude par ceux à qui j'avais rendu service la société de Paris a été un foyer continuel d'intrigue ourdi par ceux-mêmes qui se disaient pour moi et qui tout en me faisant bonne mine par devant me déchirait par derrière ils ont dit que ceux qui prenaient mon parti étaient soudoyés par moi avec l'argent que je recoyais du spiritisme je n'ai plus connu le repos plus d'une fois j'ai succombé sous l'excès du travail ma santé a été altérée et ma vie compromise 1867 il avait déjà passé par différentes alertes au niveau de sa santé surtout 1867 il a failli il était enfin 1865 pardon il a dû se retirer pendant trois mois pour se reposer un peu parce que sinon il serait mort il n'aurait pas pu finir ses derniers livres cependant grâce à la protection et à l'assistance des bons esprits qui m'ont sans cesse donné des preuves manifestes de leur soliditude je suis heureux de reconnaître que je n'ai pas éprouvé un seul instant de défaillance ni de découragement et que j'ai constamment poursuivi ma tâche avec la même ardeur sans me préoccuper de la malveillance dont j'étais l'objet d'après la communication de l'esprit de vérité je devais m'attendre à tout cela et tout cela et tout s'est vérifié mais aussi à côté des vicissitudes quelle satisfaction n'ai-je pas éprouvé en voyant l'œuvre grandir d'une façon si prodigieuse de combien de douces compensations mes tribulations n'ont-elles pas été payées que de bénédictions que de témoignages de réelle sympathie n'ai-je pas reçu de la part des nombreux affligés que la doctrine a consolé ce résultat ne m'avait pas été annoncé par l'esprit de vérité qui sans doute à dessein ne m'avait montré que les difficultés de la route quelle ne serait pas mon incratitude si je me plaignais si je disais qu'il y a une compensation entre le bien et le mal je ne serais pas dans le vrai car le bien j'entends les satisfactions morales l'ont emporté de beaucoup sur le mal lorsque m'arrivait une déception une contrariété quelconque je m'élevais par la pensée au-dessus de l'humanité je me plaçais par anticipation dans la région des esprits et de ce point culminant d'où je découvrais mon point d'arrivée les misères de la vie glissaient sur moi sans m'atteindre je m'étais fait une telle habitude je m'en étais fait une telle habitude que les cris des méchants ne m'ont jamais troublé c'est une leçon magnifique pour chacun d'entre nous quand on fait face à des difficultés comme ça l'injure la calomnie l'injustice il faut que ça glisse sans nous il ne faut pas se laisser troubler par ça l'exemple qu'il a donné de vraiment continuer sa mission malgré tout ce qu'il en a souffert elle est admirable et puis je crois qu'elle est utile pour chacun d'entre nous parce que bon moi je ne veux pas me plaindre non plus mais combien de fois j'ai été traité que je suis dans une secte que je suis fou que je suis ici que j'ai pété un plomb etc. mais c'est bon il ne faut pas se prendre la tête avec ce genre de choses à partir du moment où on exerce notre discernement qu'on voit vraiment que ce sont des choses sérieuses qu'on a eu d'être nous-mêmes en contact avec les phénomènes il ne faut pas se laisser abattre par ça voilà alors pourquoi il a signé Alan Kardec donc Alan Kardec c'est venu tout à la fin juste avant le 18 avril 1857 où a été publié le livre des esprits à la librairie d'Antu au Palais-Royal à Paris la Galerie d'Orléans et bien c'est Sos qui nous le dit il y a des esprits qui lui avaient dit qu'il portait ce nom-là donc notamment un esprit qui s'appelle Zéphir qu'il avait le nom d'Alan Kardec quand il avait une incarnation chez les druides donc il y a 1800 ans auparavant à peu près et entre temps aussi ce qui est intéressant c'est qu'on a trouvé dans une revue du magnétisme du baron Dupotet une mention d'un livre qui était en circulation à Paris au mois de février 1857 donc deux mois avant la sortie du livre et qui s'appelait Les livres des esprits et ce n'était pas signé Kardec mais c'était signé Villarius et donc Kardec lui-même il disait que le livre était déjà prêt en 1856 notamment le livre troisième sur les lois morales et donc ce qui s'est probablement passé c'est que il avait commencé la composition typographique du livre en investissant d'ailleurs de sa poche et il ne savait pas comment le signer à l'époque il avait mis Villarius quand vous regardez Villarius si vous enlevez le US à la fin vous avez les lettres du mot Rivaï qui sont dans un ordre différent et donc il y avait probablement une édition zéro comme on dit de ce livre des esprits qui circulait déjà avant en très peu d'exemplaires puisque une fois que vous avez fait la typographie vous savez ils mettent les cadres de chaque page sur une grande feuille avec 18 pages même plus pour cette première édition du livre des esprits qui a un format un peu plus grand que les autres et donc en mettant de l'encre et une feuille par-dessus et puis ensuite en pliant la feuille vous arrivez à faire artisanalement comme ça quelques exemplaires qui sont probablement ce genre d'exemplaires qui avaient circulé même si voilà là c'est pareil si vous jamais vous trouvez les livres des esprits signés Villarius quelque part chez un bouquiniste surtout ne passez pas à côté si c'est trop cher prévenez-nous on trouvera un moyen de l'acquérir parce qu'à la bibliothèque nationale de France évidemment il n'y a pas comme ce n'était pas un livre édité publiquement officiellement il n'y a pas eu le dépôt légal comme il y a eu pour l'édition définitive il est 9h on va terminer tout doucement donc le livre des esprits 18 avril 1857 avec une révision en 1860 le livre des esprits de 1857 il n'y avait que 502 questions réponses et le définitif c'est celui qu'on a aujourd'hui avec 1019 oui Fabrice oui cette première toute première édition ou édition zéro comme tu l'as appris de Villarius c'est ça mais c'est qui qui l'a écrit alors c'est lui il dit dans les oeuvres posthumes le livre troisième il était prêt il était pratiquement fini il était en train de le réviser de le relire notamment avec Céline Jaffé qu'on a aussi trouvé c'était une somnambule qui s'appelait Becquet Céline Becquet et donc il y a certaines le livre troisième par exemple il était certainement prêt déjà avec la typographie et tout donc il a dû en imprimer quelques feuilles ça se faisait à l'époque on mettait de l'encre la feuille et puis on passait un clou quelque chose dessus et ensuite recto verso en pliant la feuille on arrivait à faire un carnet enfin une partie du livre donc c'est lui qui l'avait écrit c'était déjà le tout premier alors c'est vraiment le tout premier le tout premier ne s'appelle pas le livre des esprits mais les livres c'est ça les livres des esprits et il est signé de Villarius c'est ça il est signé Villarius et quand quand vous prenez la première édition du livre des esprits donc j'en ai une dans l'armoire au-dessus des prolégomènes vous voyez le titre les livres des esprits c'était quelque chose qui était resté en cours de ces premières éditions alors que dans la révision au-dessus des prolégomènes il n'y a plus rien il avait changé le titre en mettant le livre des esprits et dans le premier exemplaire les pages ne sont pas divisées en deux avec questions et réponses c'est en deux colonnes vous avez les questions à gauche et les réponses à droite vous le trouverez facilement partout vous trouverez des scans en pdf de ce livre-là on les a même fait en word donc de cette première édition de 1857 on doit avoir ça sur l'encyclopédie spirite et vous la trouverez aussi sur une encyclopédie spirite au Brésil qui s'appelle Kardecpedia vous cherchez c'est Kardecpedia et vous verrez qu'il y a des drapeaux de différentes langues vous cliquez sur le drapeau français donc le site sera en français et si vous allez dans les livres originaux vous verrez qu'en fait ils ont pratiquement toutes les éditions de tous les livres de Kardec donc première deuxième troisième quatrième cinquième etc c'est un travail remarquable qui a été fait au Brésil aussi après il a commencé à publier la revue spirite à partir du 1er janvier 1858 qu'est-ce que le spiritisme c'était en juillet 1859 le livre des médiums c'était le 15 janvier 1861 l'évangile selon le spiritisme c'était en avril 1864 le ciel et l'enfer août 65 la genèse 16 janvier 68 et après sa désincarnation en 1890 les maris a publié les œuvres posthumes à partir de ces documents alors dans les documents qui ont été trouvés en 2018 là récemment malheureusement il n'y a pas les documents qui ont servi aux œuvres posthumes il y en a un ou deux mais la majorité n'était pas dans ce lot de documents donc on ne sait pas encore où ils sont ces documents voilà et donc après il y a aussi une correspondance très très étendue donc là on retrouve de temps en temps comme ça des lettres aux archives qu'il avait envoyées à différentes personnes des lettres originales pendant cette époque-là et il y en a beaucoup notamment les brouillons de ces lettres que Kardec gardait qui sont aussi au Brésil les originaux et qui avait été allé qui y était allé en 1950 juste avant la mort de Paul Lemari par un chercheur brésilien qui s'appelait Canuto Abreu et ces documents-là aussi sont en train d'être mis sur ce projet Projeto Kardec de l'université de Juiz de Forra voilà et puis donc voilà le travail de Kardec c'était donc compliqué parce que les esprits ne sont pas venus donner le livre de la première page à la dernière les messages sont venus de tous les coins etc donc c'est lui qui a dû faire tout ce tri quand il voyait des choses qui se contredisaient il reposait les questions aux esprits quand il y en a qui me dit blanc l'autre qui me dit noir c'est quoi et paf donc là il y a les arguments qui sont venus et qui lui ont permis donc de savoir si c'était blanc ou noir et donc d'écrire le livre et d'assurer bien sûr la cohérence d'ensemble sur la philosophie voilà et donc le livre des esprits c'est les réponses sont données par les esprits ce ne sont pas les idées personnelles de Kardec ce sont les esprits qui sont venus donner des réponses mais bon le travail qu'il a réalisé comment dire c'est un travail qui est vraiment remarquable c'est ce qui est expliqué ici par les biographes brésiliens c'était pas juste de prendre les messages les mettre à la queue le le et les publier non non c'était refaire et refaire et redemander réviser avec les esprits etc c'était un travail intense et pratiquement à plein temps qu'il a fait pendant l'année et demie entre son premier contact avec les phénomènes et la publication du livre c'est pour ça qu'on dit que c'est le codificateur du spiritisme le mot codificateur vient de là c'est pas l'auteur l'auteur ce sont les esprits mais c'est lui qui les a mis en ordre et puis donc il est mort debout le 31 mars 1869 la société avait commencé à fonctionner dans un local au palais royal lui il habitait rue des martyrs 8 rue des martyrs c'est ce qu'on voit sur les l'adresse qu'on voit sur les premiers livres qu'il a publiés et donc après il a déménagé au passage Saint Anne et le 31 mars c'était le dernier jour du bail au passage Saint Anne il était en train de préparer de finaliser le déménagement une partie donc tout ce qui était édition, librairie stock de livres etc ça devait partir rue de Lille à Paris où il y avait la librairie et lui avec tous ses documents personnels et le petit appartement qu'ils avaient au-dessus de la librairie Passage Saint Anne c'est un local qui existe d'ailleurs toujours on a les plans qui est toujours dans la même configuration que l'époque il devait déménager dans sa maison avenue de Ségur voilà et donc c'est le jour du déménagement il y a un libraire qui est venu pour rechercher quelques revues bah pouf rupture d'anévrisme donc il est mort debout en plein travail voilà il est mort comme il a vécu en travaillant depuis de longues années il souffrait d'une maladie de cœur donc c'était une péricardite apparemment qu'il avait une maladie relativement rare aujourd'hui qui ne pouvait être combattue que par le repos intellectuel et une certaine activité matérielle qu'il ne pouvait pas avoir mais tout entier à son œuvre il se refusait à tout ce qu'il pouvait absorber un de ses instants au défend des préoccupations de prédilection chez lui comme chez toutes les âmes fortement trempées la lame a usé le fourreau voilà est-ce que vous avez des questions ? est-ce que ça a été clair ? vous trouverez aussi un certain nombre de conférences on avait fait plusieurs conférences sur RIVAI en français vous trouverez ça sur le site YouTube du mouvement spirit francophone et puis de la fédération spirit française le mouvement spirit francophone la chaîne s'appelle Regards Spirit et au niveau de la fédération ça s'appelle Alain Tardec notamment en marge le 31 mars on fait toujours une commémoration l'année dernière on n'a pas pu aller au Père Lachaise se recueillir sur la tombe de Kardec mais on avait quand même fait une conférence virtuelle sur où vous trouverez les éléments biographiques présentés par un Brésilien Carlos Sette c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis plusieurs années et c'est vraiment un champion des recherches Google pour trouver des choses en ligne et donc on travaille en collaboratif il y a des moments où ça c'est aux archives de Paris c'est pas en ligne donc je vais de temps en temps aux archives de Paris pour sortir les documents qui manquent voilà donc ces recherches qui se font aujourd'hui sur Alain Kardec ont ça de remarquable c'est qu'elles se font de façon collaborative parce qu'il y a tellement tellement de choses et de pistes de recherche des milliers de pages à consulter et tout qu'une seule personne n'y arriverait pas alors par contre il n'y a pas vraiment de biographie écrite parce que si on écrivait quelque chose aujourd'hui ce serait déjà un complet ou périmé demain donc les informations sont présentées dans des conférences ou alors ce Brésilien il a un site une page Facebook alors c'est assez surprenant mais apparemment Facebook marche relativement bien pour ça où il a plusieurs centaines de publications sur différents sujets liés à l'histoire de Rivaille au médium qu'il avait utilisé etc. et chaque fois en citant des sources des documents de sources primaires parce que ce que dit Henri Sos s'il ne cite pas d'où il par exemple je vous donne un exemple Sos il dit il transcrit le certificat de baptême de Rivaille qu'il a été baptisé en 1806 semble-t-il on n'a jamais réussi à trouver ce certificat de baptême je suis allé à Lyon la paroisse de Saint-Denis des Brotteaux enfin je ne sais plus dans quel quartier de Lyon j'étais à Saint-Denis les Bourgs on a cherché en long en large et en travers à Bourg-en-Bresse toutes les archives tous les certificats de baptême on ne trouve même pas les noms des curés qui ont signé le certificat et celui qui a signé la retranscription donc on ne sait pas on ne sait toujours pas aujourd'hui où il a été baptisé Sos le dit mais il ne cite pas la source donc on prend ça comme des informations de seconde main et pas des sources premières oui Vincent juste une question par rapport à toute cette démarche la première démarche c'est croire en la réincarnation et est-ce qu'il y a des pendant des réunions spirites est-ce qu'il y a eu une demande de contact avec Hippolyte avec Alain Carnet dans l'au-delà est-ce qu'il y a eu quelque chose parce qu'on se pose beaucoup de questions sur lui on parle de spiritisme mais on ne le contacte pas en tant qu'entité alors qu'il est désincarné c'est étonnant oui alors il y a plusieurs communications signées Kardec qui ont été publiées notamment dans les revues spirites après sa désincarnation il y en a plusieurs alors est-ce qu'elles sont vraiment authentiques ou pas on n'est jamais 100% sûr ça c'est le problème des communications il s'est communiqué aussi au Brésil il y a des communications signées Kardec il y a eu des communications même un peu plus tard je ne sais pas si Léon Denis Léon Denis a aussi eu des communications signées Alain Kardec qui publie notamment dans les oeuvres posthumes voilà aujourd'hui ce qu'on sait c'est que dans les réunions médiumniques il y a beaucoup d'entités qui sont je dirais un peu plus proches de nous qui se communiquent Kardec apparemment c'est encore un niveau au-dessus et donc quand on demande des informations ce sont ces entités-là qui quelque part servent d'intermédiaire mais effectivement on ne peut pas l'esprit d'Alain Kardec ou de Léon Denis ou d'autres peut très bien un jour décider venir et se communiquer lorsque l'occasion se présentera on ne sait pas pardon apparemment ce que j'ai cru comprendre dans des réunions médiumniques c'était qu'il était plus fier de ce qu'il avait fait en tant que pédagogue de français de la connaissance de la science plutôt que de ce qu'il faisait en tant que en tant que codificateur de la doctrine spirit il était plus fier de son travail de pédagogue de l'enseignement que de que de la doctrine spirit c'est étonnant mais c'est alors la question c'est où est-ce que vous avez où est-ce que vous avez vu cette affirmation alors il y a des gens qui font des séances médiumniques qu'on peut regarder comment en ligne et qui dans lesquelles ils posent des questions justement ils posent des questions bon il rentre pas dans les détails il survole son oeuvre et apparemment alors c'est je crois comprendre qu'il y a des possibilités pour lui de revenir à Paris c'est-à-dire de visiter avec sa femme la ville de Paris aujourd'hui mais il la voit pas comme nous la voyons il la voit encore avec le temps pour lui alors il voit ce qui se passe aujourd'hui mais il reste dans un monde qui est quand même le sien de cette époque de l'époque 1860 1870 alors bon vous voyez c'est là où effectivement je dis il faut il faut il faut y regarder il faut faire attention parce que des communications de Kardec j'en ai vu mais c'est il a bien changé et nettement moins bien que ce qu'il était de son vivant donc il y a beaucoup de communications qui circulent comme ça qui sont qui sont apocryphes par exemple là je vous montre toutes les difficultés qu'il a eues dans sa phase avant d'être rivail et aujourd'hui si on le connaît c'est pas parce qu'il était pédagogue si on le connaît parce que c'est lui qui a codifié le spiritisme donc sa mission du spiritisme les cinq livres de base etc il les a fait et s'il est reconnu mondialement aujourd'hui c'est bien par son travail d'Alain Kardec que par son travail en tant que Hippolyte Léon de Nizar Riva et ses livres par exemple pédagogiques ne sont plus utilisés aujourd'hui alors que le livre des esprits est encore diffusé à des milliers d'exemplaires dans le monde entier donc probablement l'esprit qui est venu raconter en se faisant pas ça pour Kardec qu'il était plus fier de ce qu'il a fait avant qu'après personnellement je n'y mettrais pas beaucoup de crédit parce qu'après je suis peut-être parfois un peu machiavélique mais quand vous êtes quelqu'un qui cherche à rabaisser un petit peu le mérite de quelqu'un d'autre comment vous vous y prenez exactement comme ça quand j'entends parfois un groupe spirit qui n'est pas très loin d'ici dans la ville de Nancy qui dit oui on a reçu des communications de Kardec qui fait son mea culpa je ne prends pas ça je ne prends pas pour moi ce sont des esprits qui cherchent à se substituer qui cherchent à rabaisser à casser les bases vous voyez ce que je veux dire ça ne peut pas c'est à l'arbre l'objectif ce n'était pas de casser la doctrine spirit c'était juste de comprendre de comprendre voilà ce que lui ressentait à ce moment par rapport à ce qu'il a vécu voilà et ça peut être intéressant parce qu'il a quand même passé beaucoup de temps à écrire des livres de pédagogie et c'est ce qu'il a commencé à faire dans sa vie et il a quand même passé beaucoup de temps on le voit bien dans ce qui est écrit à enseigner à des enfants à actionner à faire des même des des choses techniques comme les siphons des choses comme ça voilà il ne sait pas c'est quelqu'un qui a fait un peu qui a fait beaucoup de choses dans sa vie pas uniquement mais la chose pour laquelle il est connu c'est il est connu comme Alan Kardec c'est Alan Kardec qui a 30 ou 40 millions d'admirateurs dans le monde aujourd'hui c'est pas Rivaïf donc objectivement l'affirmation de 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 l'esprit qui qui a signé Alan Kardec à cette occasion là elle est quand même assez étrange et peut-être voir même discutable et ce qui est bien dit dans cette communication c'est que là où il est à l'heure actuelle dans la désincarnation il continue à travailler au développement de la dotting spirit il le précise bien qu'il continue le travail il ne s'est pas arrêté parce qu'il est désincarné alors Vincent ce que je vous demanderais c'est si vous pouvez m'envoyer la source je ne sais pas si c'est quelque chose qui est encore enregistré quelque part qu'on peut visualiser je suis preneur parce que je vais quand même y jeter un coup d'œil mais d'après ce que vous m'en avez dit je serais a priori assez dubitatif mais bon il faut quand même regarder de près ce soir on se retrouvera je pense durant le c'est ça le spiritisme sans tabou et j'aurai le lien d'accord c'est parfait merci Patricia oui moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit par rapport aux sources qui ont servi à Alain Carder pour écrire les livres vous dites elles venaient d'où ces sources c'était du monde entier ou seulement de France aux élus c'était quand il n'était pas connu c'était les groupes de Paris qui avaient servi à faire la première édition du livre donc les fameux carnets là que lui avait donné Sardou Tiedemann Fourtier les différents groupes pleines maison qui fonctionnaient à l'époque et qui avaient déjà fait des questions réponses qu'ils avaient annotées pendant quelques années avant qu'ils s'y intéressent donc ils lui ont donné tous ces cahiers qui lui ont servi de documents mais après le livre des esprits lui il s'est diffusé dans le monde entier et du coup il commençait à recevoir des lettres du Mexique d'Autriche d'Allemagne d'Espagne de Russie et c'est là où les gens disaient bah tiens chez nous aussi on a des petits carnets voilà les réponses qu'on a eues à telle question etc donc c'est là où il a reçu des informations qui sont revenues de beaucoup plus large que Paris seule et donc ce sont ces informations qui lui ont permis d'enrichir le livre et d'en faire la deuxième édition avec le double de questions réponses voilà et puis d'ailleurs vous voyez dans ces différents livres vous avez des communications d'esprit qui venaient de Karlsruhe les autres suffit de quand c'est cité vous voyez que ça vient de bien après bon il s'était en quelque sorte naturellement transformé en centre de convergence toutes les personnes qui s'intéressaient au spiritisme lui écrivaient à lui et lui envoyaient à lui les copies ou les informations de ce qu'ils avaient reçu c'est donc à partir de là qu'il a effectivement reçu cet enseignement que les esprits avaient donné un peu partout dans le monde de l'universalité de leur enseignement mais la première édition du livre des esprits c'était essentiellement à Paris puisqu'il n'était pas connu il n'était pas sorti encore et il y a des livres qui ont été faits là aussi au Brésil qui ont comparé la première édition du livre des esprits avec la deuxième tel truc on le retrouve à tel endroit telle question à tel autre tiens là la réponse elle a été modifiée par rapport à la première réponse voilà il y a eu des choses et donc c'est un travail minutieux un travail de fourmi qui a été fait et qui permet de se rendre compte de tout ce qu'il a enrichi dans la deuxième version il n'a fait que deux versions du livre des esprits oui après bon il y a eu ce travail de comparaison il est fait de la première jusqu'à là je ne sais plus c'était la 16e ou la 17e édition en 1869 quand il était encore vivant et donc il y a toutes les modifications qui ont été relevées par ces chercheurs voilà et donc celle qu'on publie aujourd'hui évidemment c'est une copie de la dernière donc de la 16e ou la 17e celle qui a été publiée en février 1869 juste avant qu'il meure ok c'est là la dernière qu'il avait vraiment révisée lui-même qu'on utilise ok merci je vous en prie dis-moi Charles alors c'est pas dans l'île des esprits c'est dans l'évangile le témoignage d'une reine de France on ne sait pas qui c'est réellement cette reine de France on ne l'a pas su je sais que dans le ciel et l'enfer il parle de la reine d'Oude donc là il l'avait identifiée mais celle-ci il faudrait que je regarde je ne pense pas mais bon voilà ça ça fait on peut aussi faire l'objet de recherche pour essayer de savoir qui ça aurait pu être oui bon même si c'est le contenu du message qui est important c'est pas forcément qu'il m'envoie mais c'est quand même assez sympa d'avoir un témoignage comme ça de la reine de France oui et puis l'esprit guide de la société parisienne c'était l'esprit de Saint Louis oui voilà bon il est déjà 9h24 je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui merci à tous pour votre participation merci aussi aux bons esprits qui nous ont assisté dans ce cours pour pouvoir prendre connaissance de ce parcours qui a amené à cette codification voilà excellent dimanche et puis à bientôt merci merci Charles au revoir tout le monde bon dimanche merci merci